Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vais vous parler à la demande d'une abonnée de la gamme à la bave d'escargot de chez Action C'est un commerce discount qu'on peut retrouver dans beaucoup de villes en France Et du coup j'ai été faire un tour pour regarder un petit peu ses produits Donc il y a 4 produits à base de bave d'escargot Et du coup j'ai étudié la liste des ingrédients pour cet abonné évidemment Alors on va commencer avec le premier ingrédient C'est le premier produit, c'est le gommage à la bave d'escargot Donc il contient des ingrédients controversés malheureusement Donc c'est le sodium, le red sulfate qu'on va retrouver dans beaucoup de produits cosmétiques Et qui est donc un tensioactif indispensable à la formation et à la stabilisation des émulsions Il est aussi très dégraissant Donc c'est vraiment pas bon pour la peau en termes de peau sensible etc Puis même pour la peau normale je pense pas que ce soit très bénéfique Il serait aussi desséchant et irritant pour la peau d'après certaines études scientifiques C'est un composé étoxylé fabriqué à partir de l'oxyde d'éthylène Un gaz très réactif, extrêmement toxique, cancérigène et mutagène Donc voilà c'est vraiment un ingrédient Voilà si on retrouve forcément on n'utilisera pas ce produit en tout cas pour ma part Le deuxième ingrédient c'est le coumarin Donc qui est un ingrédient d'origine végétale C'est un allergène et il est controversé aussi C'est un composant principal de la fève tonka Qui entre dans la composition de 90% des parfums C'est aussi un agent masquant Donc qui masque l'odeur désagréable d'un ingrédient Et selon certaines études scientifiques Il serait allergisant, il pourrait être toxique pour le foie Et serait impliqué dans la survenue de cancer Donc deuxième ingrédient Ou bien évidemment j'ai envie de dire moi je fuis le produit Le troisième ingrédient beaucoup moins dangereux pour la santé Bien évidemment c'est un allergène végétal Donc le linaloule Qu'on va retrouver à l'état naturel Dans les huiles essentielles de lavande et lavandin De pain sylvestre ou de menthe poivrée Ou encore dans de nombreux extraits végétaux Ensuite on a un quatrième ingrédient C'est le phénoxyéthanol Donc lui aussi qu'on retrouve dans beaucoup de crème, gel douche, etc Qui est synthétique et controversé Donc synthétique je le rappelle C'est un ingrédient qui n'est pas reconnu par la peau Donc c'est un conservateur antimicrobien Donc qui inhibe le développement des micro-organismes Il est largement utilisé en cosmétique Il induirait des effets neurotoxiques d'après certaines études scientifiques Et il présenterait également un fort potentiel sensibilisant Comme les urticaires ou les dermatites par exemple Et il serait aussi irritant Le dernier ingrédient C'est le limonène Donc pareil pas dangereux forcément pour la santé Il est juste allergène Et d'origine végétale Donc il est présent dans un grand nombre d'huiles essentielles D'écorces d'agrumes Les huiles de pain La térébenthine Et les huiles de menthe Voilà pour ce dernier ingrédient Le deuxième produit que je n'ai pas pu analyser C'est le gel d'escargot Il n'y avait pas de liste d'ingrédients Il est présenté dans un pot Et il n'y a pas d'emballage carton Après tant mieux pour l'environnement j'ai envie de dire Mais du coup sur le flacon Il n'y avait pas la liste des ingrédients Donc je n'ai pas pu l'étudier Donc je ne peux pas vous dire S'il y avait des ingrédients controversés Ou des allergènes par exemple Donc on va passer au troisième produit C'est un masque hydro à la bave d'escargot Donc lui aussi contient des ingrédients Franchement quand j'ai scanné cette gamme Avec toute la liste des ingrédients J'ai tout pris en photo Je me suis dit c'est quoi ces ingrédients Je ne les ai jamais retrouvés dans les cosmétiques C'est la première fois Et tant mieux ça me les a fait découvrir La bave d'escargot Donc hydrose ça doit être l'eau Donc je pense que c'est un mélange d'eau Avec le la bave d'escargot Donc du coup le premier ingrédient Qu'on va retrouver C'est un ingrédient franchement que je ne connaissais pas C'est le cyclometicone Donc qui est un ingrédient synthétique Donc que la peau ne reconnait pas bien évidemment Et controversé Donc c'est un mélange de polymères de synthèse chimique De la famille des silicones Qui est étranger à la peau Utilisé pour son toucher doux Voilà c'est ce qui va rendre on va dire La texture un petit peu plus douce Les silicones Malheureusement cet ingrédient là Moi je ne le retrouve pas dans les shampoings Et les après shampoings Comme beaucoup peuvent dire Il y a des silicones Des silicones Ben excusez-moi Mais le cyclometicone Je ne l'ai pas encore retrouvé dans mes shampoings Et pourtant j'avais des shampoings controversés L'Oréal, Kardashian J'en parle Donc voilà Ensuite sinon Donc c'est Sous formule de D4 et D5 Il y a deux Deux ingrédients comme ça Cyclometicone Qui sont suspectés par la communauté scientifique D'être des perturbateurs endocrines Donc c'est des substances Qui agissent comme une hormone Et qui induiraient ainsi Des effets néfastes Sur l'organisme Lors de tests de carcinogénicité Du D5 Donc d'un ingrédient Cyclopenta-Ziloxane Une étude a montré Que les souris développeraient Un cancer de l'utérus Mais le mode d'action sur l'homme Ne peut pas être établi Donc bon Voilà C'est en discussion Mais n'empêche que Sur les souris Sachant que c'est le test avant l'homme Faut se méfier quand même Ça peut être C'est pas prouvé encore chez l'homme Mais voilà Faut se méfier Donc bon Ensuite Selon certaines études scientifiques Donc le D4 Qui est le cyclotétrasiloxane Pourrait présenter des effets Reprotoxiques Il est donc classé comme Reprotoxique de catégorie 3 De plus Certaines études scientifiques Montreraient que le D4 Et le D5 Auraient un potentiel De bioaccumulation Dans les milieux aquatiques D'ailleurs Le D4 a été identifié Comme une substance Persistante Persistante pardon Bioaccumulable Et toxique Donc les lettres B B T Le D5 Comme une substance Très persistante Très bioaccumulable aussi Donc voilà Enfin bref Globalement On va dire Qui Qui a un risque Reprotoxique Et un cancer de l'utérus Voilà En discussion Attention je précise On ne va pas non plus Se faire peur Ça ne sert à rien Le deuxième ingrédient C'est le phénoxyéthanol Donc un ingrédient synthétique Et controversé Donc c'est un conservateur Antimicrobien Donc qui inhibe Le développement Des micro-organismes Largement utilisés En cosmétiques Et il induirait Des effets neurotoxiques D'après certaines études scientifiques Et présenterait Également un fort potentiel Sensibilisant Urticaire, dermatite Donc les inflammations De la peau Et il serait aussi irritant Ensuite on a Le cou marin Donc un allergène Végétal Et controversé Donc c'est un composant Principal de la fève Tonka Qui entre dans la composition De 90% Des parfums C'est aussi un agent masquant Donc qui masque l'odeur Désagréable D'un ingrédient Et selon certaines études Scientifiques Elle serait allergisante Pourrait être toxique Pour le foie Et serait impliquée Dans la survenue De cancer L'ingrédient suivant C'est le linalou On en a parlé Déjà tout à l'heure Donc pareil Il y a un ingrédient Végétal Je ne vais pas vous redire Mais c'est un composé Présent à l'état naturel Dans les huiles essentielles De l'avant De l'abandain De pain sylvestre Ou de menthe poivrée Ou encore dans de nombreux Extraits végétaux Ensuite on a Un autre ingrédient Donc là aussi Il est controversé Il est synthétique Et allergène C'est le Butylphényl Méthylpropionale Je pense qu'on l'a déjà entendu Il est un peu particulier Il est aussi appelé Lilial Donc c'est un agent Masquant de synthèse Donc il masque l'odeur Des agréables Deux ingrédients Il entre aussi Dans la composition Des parfums Selon certaines études Scientifiques Il aurait un fort potentiel Allergisant Pourrait être perturbateur Endocrinien Et serait impliqué Dans la survenue De cancer Donc là Ensuite on a Le géraniol Pareil Un ingrédient Allergène et végétal Donc sans risque On va dire Si ce n'est que Déclencher des allergies Tout de suite Ou plus tard A force de les utiliser Donc un composé De l'huile essentielle De rose et de Pammarosa Donc voilà Le limonet Voilà C'est aussi présent Dans les huiles essentielles Du géranium Citron et citronel Ensuite Le citronelol Pareil C'est la même chose Allergène végétal Huile essentielle De citron Géranium Et aussi présent À l'état naturel Dans les fruits Comme les oranges Les myrtilles Les murs Les abricots Les pommes Etc Donc pas de danger En soi On va dire dramatique Le prochain ingrédient Je crois que c'est le dernier C'est la crème pour les mains À la bave d'escargot Et on a du petrolatum Du latin Un ingrédient synthétique Encore une fois Il est controversé Donc il est appelé aussi Vaseline C'est une huile Plus ou moins épaisse Issue de la distillation Du pétrole Après séparation Des hydrocarbures Combustibles légers Gaz Essence Fuel Et elle fait partie De la famille Des huiles minérales Sachez que normalement Les huiles minérales Sont plutôt filmogènes Occlusives Donc ils ne laissent pas Respirer la peau Ensuite Éléments étrangers À la peau Les huiles minérales Sont filmogènes Elles sont aussi occlusives Et d'après certaines études scientifiques Elles induiraient Aggraveraient Ou prolongeraient L'acné Et ne seraient pas Bionégradables Donc bon Pour l'environnement Ce n'est pas forcément très bon De plus En cas d'ingestion Un produit pour les lèvres Par exemple Des fois on peut avoir Un peu de De la vélo De gloss Qui va un peu dans la bouche Et puis ça On la vale Elles ne s'élimineraient jamais Et leurs conséquences Pour la santé humaine Seraient particulièrement Préoccupantes Ils nous font flipper quand même Ensuite Le prochain ingrédient Pareil L'inalou Donc là je ne vais pas répéter Composant présent À l'état naturel Dans les huiles essentielles Ingrédients allergènes Et végétales On a aussi du coumarin J'en ai parlé aussi Tout à l'heure Donc un bref Un bref Récapitulatif C'est végétal Allergène Et controversé Et présent Principalement Dans la fève Tonka Et présent aussi Dans la composition Oupée Parfum Et donc Qui pourrait être toxique Impliqué dans les survenus De cancer Le limonène Encore une fois Huile essentielle Allergène végétale Donc présente Les écorces d'agrumes Les huiles de pain La terre et la médecine Etc Ensuite Un autre ingrédient Controversé Synthétique C'est le Paraphinum liquidum Du latin C'est une huile Issue de la distillation Du pétrole Après séparation Des hydrocarbures Combustibles légers Gaz Essence Fuel Elle fait partie De la famille Des huiles minérales Éléments étrangers À la peau Les huiles minérales Sont filmogènes Et occlusives Et d'après certaines études Scientifiques Elles induiraient Aggraveraient Ou prolongeraient L'acné Et ne seraient pas Biodégradables De plus En cas d'ingestion Elles ne s'élimineraient Jamais Et leurs conséquences Pour la santé humaine Seraient particulièrement Préoccupantes On a aussi De phénoxyéthanol Donc pareil Un ingrédient synthétique C'est controversé Donc je le dis tout à l'heure Mais je vais le répéter C'est un conservateur Antimicrobien Largement utilisé En cosmétique Il induirait Des effets Neurotoxiques D'après certaines Estudes scientifiques Et présenterait Également un fort potentiel Sensibilisant Urticaire et dermatite L'inalou Pareil Allergène végétale À force Vous allez le connaître Par coeur Comme moi Là on a encore Aussi du B-butyl Phényl Méthyl Propionale C'est un ingrédient synthétique Un allergène Et un controversé Pareil Je l'ai répété Tout à l'heure C'est un Il est appelé Lilial C'est un agent Masquant de synthèse Qui entre aussi Dans la composition Des parfums Selon certaines Études scientifiques Il pourrait Avoir un fort potentiel Allergisant Et pourrait être Perturbateur Endocrinien Et impliqué Dans la survenue De cancer Ensuite on a Le citronélol Donc lui aussi C'est composé Dans les huiles essentielles De citron et de géranium Et présent À l'état naturel Dans les pommes Abrigo Cassis Mûres Fruits De la passion Myrtille Orange Pêche Rose Et c'est un ingrédient Végétal Et allergène Le géranium Encore une fois C'est dans l'huile essentielle De rose Et de palmarosa Allergène Végétale Aussi Voilà Pour tous ces produits J'ai le prix Du gel De bave d'escargot Que je n'ai pas pu analyser Parce qu'il n'y avait pas La liste des ingrédients Donc il coûtait 1,99€ Donc quasiment 2€ Le masque hydratant Il était à 1,89€ L'exfoliant Il était à 1,49€ Et la crème Pour les mains 1,69€ Donc effectivement C'est une gamme Qui ne coûte pas cher Mais malheureusement Encore une fois Les prix n'ont aucune Comment dire Aucun impact On ne peut pas dire Bah c'est pas cher Donc c'est pas bon C'est cher Donc c'est bon Pas du tout Il faut s'enlever Ces idées là de la tête Avant je fonctionnais comme ça Et franchement A force d'utiliser De comparer des produits Je me suis rendu compte Que ça n'avait aucune valeur Le prix Donc malheureusement C'est une gamme Qui devrait être bénéfique Pour la peau Et qui malheureusement A des ingrédients Un peu contraignants Qui ne se mélangent pas bien Avec la bave d'escargot Qui sont dangereux Pour notre santé Donc moi personnellement Je n'achèterais pas la gamme C'est pour ça que d'ailleurs Quand j'ai scanné Les premiers ingrédients Que j'ai vu ce que c'était Je me suis dit Je ne prends pas la gamme Je voulais vous la présenter En live Vous montrer un petit peu Les textures et tout ça Et en fait je me suis dit Mais non Je vais en faire quoi Je ne vais pas la mettre Sur ma peau Donc il n'y a aucun intérêt Maintenant libre à vous Si vous avez envie de l'acheter Et de continuer de l'utiliser C'est votre choix personnel Maintenant avec tout Ce qui est dit dedans Moi franchement Je pars au courant Mais bon après Je ne vais pas vous faire peur C'est vraiment mon avis Personnel Voilà encore une fois Chacun est libre De faire ses propres choix Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Et surtout qu'elle vous aura permis Un petit peu d'y voir plus clair J'espère que l'abonné Qui me l'a demandé aussi Sera contente D'avoir toutes ces informations Dans cette vidéo Et puis vous Qui n'avez peut-être pas Voilà Trouvé de produit Ou vous avez des produits Qui vous posent questions N'hésitez pas à me demander En commentaire Ou en mail Un produit Je vais aller l'analyser Et puis vous faire une vidéo Pour vous dire un petit peu Ce qui est qu'on tient Pour vous permettre D'y voir plus clair Et puis de savoir Si vous allez pouvoir l'utiliser Ou pas Parce que je suppose Que quand on me demande Les ingrédients qu'il y a dedans C'est pour se faire un avis Et savoir si on l'utilise ou pas Voilà Donc je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Et n'hésitez pas A me laisser vos avis Et vos propositions De produits A bientôt A bientôt